Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Oui, monsieur! And the winner is, le gagnant est, Simon L'Espérance! Ouais, mais moi, de toute façon, avant 8h le matin, j'suis bon à rien. Ouais, essaie pas de te trouver des excuses, Thomas. Tu t'es fait réduire en bouillie par Simon The Cruncher L'Espérance. Hey, The Cruncher, peux-tu m'ouvrir ça? Ton père a les deux mains dans l'eau de vaisselle. Sans les gars, là, vous seriez pas capables de rien ouvrir, puis vous finiriez par m'ouvrir. de faim. On est irremplaçable. Irremplaçable, tu dis. Ah! Je pense pas, moi, parce que pour un dollar, je pourrais acheter une petite poignée en caoutchouc. Donc, pour un dollar, je pourrais remplacer ton père, Max, Manolo et toi. Ça, ça revient à 25 sous par personne. Irremplaçable, tu disais? Elle, des fois, là, est pire que Celina. Regarde-moi bien aller. Regarde-moi bien aller. Regarde-moi… Regarde-moi, Simon, t'es pas obligé de te péter les nerfs du coup pour ça. Attention à tes plombages, je m'en casser. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Et voilà! C'est fait! Ha, ha, ha. Une chance parce que je sens presque plus ma main. Ha, ha. Ben, merci, Simon. Ouais, c'est moi le plus fort, hein. C'est moi, Simon, the Cruncher d'Espérance. Le champion du tir au poignet toute catégorie. Toute catégorie? Est-ce que ça comprend la catégorie belle-mère, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Hum, bien ici. Je te lance un défi. Tu tiens vraiment à te faire humilier devant Thomas? Ouais, t'es confiant à peu près, mon Sim. Ben oui, mais là, c'est évident que je vais gagner. Ben, je peux pas perdre contre une fille, il me semble. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la gagnante est, and the winner is Victoria the Smasher Laporte. Hé, je peux pas croire ça, je me suis fait battre par ma belle-mère. Il capote pas, c'est, ma, ton bain était fatigué, tu sais, tu venais de tirer contre moi pis d'ouvrir les pots de confiture, là. Non, non, essaye pas, j'ai pas d'excuses, Thomas, je suis vraiment un moins que rien. Ben voyons, Simon, j'ai pas entendu ça. Tu sais bien qu'il y a pas juste ça qui compte dans la vie, la force physique. Oh non, quoi d'autre? Ben, il y a plein de choses, comme la bonté, la générosité, la sensibilité. Peut-être pour une fille, là, mais pas pour un gars. C'est bon, laisse faire ça, là, c'est pas important. Thomas? Allô? Promets-moi que tu diras à personne ce que tu viens de voir. Ouais, automatique. Ah oui, oui. Ah ben c'est cool, ça va rester entre nous au moins. Ah, ça, ça m'étonnerait. J'ai assisté au désastre à travers la porte vitrée. Quel désastre? Je vois pas du tout de quoi tu parles, toi, Thomas. Euh, moi non plus. Essayez pas, les gars, là. J'ai des preuves, j'ai tout filmé avec la nouvelle caméra numérique à mon père. Ce qui est génial avec ces caméras-là, c'est qu'on peut traiter les images de mille et une façons. Par exemple, je pourrais prendre un segment au hasard, là. Par exemple, celui où Simon se fait plaquer la main par sa mère, puis l'envoyer à toute l'école en courriel. Sincèrement, là, je pense qu'il pourrait rien m'arriver de pire. Pardon, ma tante. Pardon, ma tante. Souris, là. Souris! Pardon, ma tante. Pardon, ma tante. Ouais, dans le fond, on peut toujours trouver quelque chose de pire. Bon, je vais vous laisser, les filles. J'ai des images à charger dans mon ordi avant d'aller à l'école. Attends, Tony. On va régler ça en trôme. Toi pis moi, au tir au poignet. On va bien voir c'est qui le plus fort, hein? As-tu une tête, ses épaules, Simon, l'espérance? Samedi, on joue à Saint-Hyacinthe. C'est le plus gros match de la saison. C'est quoi le rapport? Un joueur responsable sait bien qu'il ne doit prendre aucun risque avant un match important. Non, c'est ça comme excuse, c'est les moumounes, pas à peu près. Moumounes? T'oses me traiter de moumounes? Tu sauras que moi, là, au tir au poignet, c'est mon père que j'ai battu. C'est moumounes, ça? Ton père, mais il t'a laissé gagner. Non. Il avait un bras dans le plâtre. Non, il était super en forme pis ça s'est passé il y a trois semaines. Si vous ne croyez pas, vous lui demanderez. Salut, les moumounes. Jour 8. Ah, mat géofrançais, ça, j'aille que ça. Ah, je le sais, c'est pas évident. Moi, rendu à 11h30, la tête va me sauter. Non, je parle pas de ça, mat géofrançais, c'est mes trois plus gros cahiers à nos. Ah! Mon t'as dit. Ah, hey, demain, tu viendrais-tu chez nous, on va se voir un film. Ah, j'aimerais ça. Mais demain, je peux pas. Je remplace Daphne au restaurant de son père. Comme serveuse. Ah, plein ça. Elle m'a demandé si j'étais bonne là-dedans, j'ai dit oui. Mais voyons, Annabelle, t'as jamais fait ça. Mais puis après, là, c'est pas compliqué. Annabelle, ouvre-toi les yeux, là, t'es même pas capable de tenir trois cahiers à nos. Imagine trois assiettes. Mais là, des assiettes, c'est pas pareil, là. Mais je comprends, là, c'est encore plus difficile. Tu penses? Officiel, là. C'est qu'il va falloir que tu t'entraînes, là, parce que demain, sinon, ça va s'appeler catastrophe. Ouais, mais là, ça prendrait quelqu'un pour m'aider, pis j'sais ben pas à qui je vais demander ça, hein. Hum, je sais pas, euh... Andrea? Non, 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 mais non, une meilleure amie de ça, là. Genre la fille la plus cool de l'univers. Bon, OK, là, on sort chemin chez nous après l'école. Ah, merci, t'es ferme. Ah! Salut, mon petit Claude. T'es venu dîner toi aussi? Ah oui, j'avais le temps. Pourquoi toi aussi? Parce que si mon aussi est venu dîner, il mange son lunch, là, dans le salarium. Oh, hey, à voir si, je t'aurais laissé une tranche de pain. Non, 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 c'est pas grave, là. Je vais prendre un morceau de pâté au frigo. Petit Claude. Tu remarques rien? Quoi, y a-tu quelque chose de spécial? Ben, mets-en. Bien, regarde, je suis au régime. C'est-tu un régime pour agraisser ou pour maigrir? Ah, ben, bon, ben non, pour maigrir. C'est parce que ce matin, en me levant, je me suis regardé dans le miroir, puis là, j'ai comme remarqué un début d'une espèce de commencement de petit pneu. Quel genre de pneu? Un pneu de vélo pour sourire? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Puis tu comprends, je veux passer à l'action avant que Magalie s'en rende compte. Mais là, c'est drôle, en regardant ton assiette, le premier mot qui nous vient à l'esprit, là, c'est pas nécessairement régime. Ben oui, mais là, tu clôtres, franchement, tu sais, c'est sûr, si tu compares à Marianne, oui, mais prends Simon, par exemple. Simon, il mange bien plus que ça. Ben là, Simon, il est en pleine poussée de croissance, là, puis tu me fais pas croire que Simon prend quatre saucisses. Ah oui, mais là, attends, comme il restait plus d'oeufs ce matin, j'ai pris du couscous pour déjeuner. Alors, donc, il y a deux saucisses qui remplacent les oeufs, plus deux saucisses qui remplacent deux saucisses. Mais j'en prends trois saucisses d'habitude. Total, je mange une saucisse de moins que d'habitude. OK, mais là, fais attention, Max, hein, ça peut être dangereux de pas assez manger. Tu pourras avoir des faiblesses en après-midi. Ou même des hallucinations. Ah non, mais non, mais non, tu, Claude, là, inquiète-toi pas. Je coupe dans les repas, mais pas dans les collations. Ah! Salut, Simon. Salut. Est-ce que t'as parlé à Chloé? Ben oui, là, entendez, il a pas menti. Il a vraiment battu son père au tir au poignet. J'en reviens pas. Est-ce qu'elle l'a vu? Non, mais elle a dit qu'il l'a confirmé. Ça s'est passé après un match de hockey dans la chambre des joueurs. Ben dans ce cas-là, on l'aurait vu. Mais non, non, c'est le match de trois semaines. Tu sais, toi, t'étais malade, puis moi, j'étais dans la douche, là, j'ai rien vu. Salut, les filles! C'est les altars de matin, ça? Ah, ah, t'es ben, ben drôle, Antonin. Mais, tu vas peut-être moins rire, parce que je t'invite à un match revanche demain au sous-sol à 7h. Je te l'ai dit, Simon, je tirerai pas au poignet avec toi avant samedi. Ce serait irresponsable et antiprofessionnel. Non, non, regarde, c'est pas contre toi le match revanche, c'est contre Victoria. Tu veux te faire battre par ta mère deux journées d'affilée? Victoria, c'est pas sa mère, c'est donc bien dur à la comprendre pour ta petite tête. Elle l'a battu pareil. Bon, est-ce que tu vas être là demain, oui ou non? Bien sûr que je vais être là, je voudrais pas manquer ça. Bon, ben, qu'est-ce que t'es venu faire ici, là, à part gâcher notre fun? Je t'ai venu te dire de prendre tes courriels. Salut, les filles. Simon, pourquoi t'as fait ça? Imagine si tu perds encore une fois. Bon, regarde, Thomas, je vais être en super forme, mon bras va être reposé, je peux pas perdre. Un message d'Antoné. Hey gang, voici une photo authentique de Simon L'Espérance en train de se faire battre au tir au poignet par sa mère. Oh, le rat. Pour faire apparaître l'image, cliquez sur la pièce jointe. Oh, regarde, je veux pas savoir le reste. Alors, bonsoir, madame, monsieur, est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, moi, je vais prendre... Mais non, là, ça va pas du tout, Annabelle. Mais quoi, qu'est-ce que je fais de pas correct? Mais le calepin, là, une bonne serveuse est capable de retenir les commandes dans sa tête. Non, mais Annabelle, c'est pas une bonne serveuse. Mais c'est ça, encourage-la donc, toi. Elle a dit à Daphné qu'elle était super bonne, donc demain, elle doit être super bonne. Non, allez-y, là, je suis capable d'en prendre. Bon, OK, alors, moi, je vais commencer par le potage aux carottes. Ensuite, ce sera l'entrée de fondu parmesan et comme plat principal... Attends un peu, là, c'était quoi le potage, donc? Aux carottes. Ah oui! Ça commence bien. Hey! Donc, potage aux carottes, fondu parmesan et vol au vent au poulet. Très bien. Et pour monsieur? Bien, vous avez pas un menu minceur? C'est parce que je suis au régime. Bien, nous avons plusieurs salades repas qui sont très savoureuses. La salade? Non, OK, laissez faire. Je vais prendre un grand verre de jus de tomate en entrée, à la place de la soupe, puis apportez-moi, tiens, un spaghetti boulette de viande. Bon, avec deux, trois boulettes en moins, là. Non, mettons, une boulette en moins. Bon, d'accord. Alors, pour madame, ce sera le potage aux carottes, avec une entrée de fondu parmesan et le vol au vent au poulet. Pour monsieur, un grand verre de jus de tomate, avec comme plat principal, un spaghetti aux boulettes, avec une boulette en moins. Hé, c'est bon, hein? Euh, non, non, excusez-moi, mademoiselle. Non, 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 je vais prendre un jus de légumes au lieu de la soupe, puis ensuite, vous me servirez la fondue parmesan en même temps que les vols au vent. Mais finalement, là, je ne prendrai pas des vols au vent au poulet. J'ai changé d'idée, là. Je vais prendre une brochette de poulet. Oh, et puis moi, pour mon spaghetti, là, si je peux changer les pâtes, je prendrai des fettuccini à la place. Oh, puis moi, la brochette, là, bien, je vais prendre la sauce à part. Mettez-la pas dessus, s'il vous plaît. Ah, et moi, la boulette que vous allez m'enlever dans le fettuccini, là, est-ce que je pourrais l'avoir quand même? Mais à part, bien, pour apporter, c'est au cas où j'aurais une petite fringale dans la soirée. Ah, puis si c'est du riz brun, là, bien, je vais le prendre, mais si jamais c'est du riz blanc, là, mettez-en pas. Ah, bien, moi, je le prendrais son riz, par exemple, là. Ah, d'accord, bien, mettez-moi plus de salade, puis donnez le riz à mon mari. Ah, bien, dans ce cas-là, apportez-moi pas un grand verre de jus de tomate, un petit verre, ça va être correct. Non, 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 apportez-lui un grand, puis apportez-moi un petit verre, comme ça, on va partager. Ah, est-ce que j'ai compris? Mademoiselle? Euh, oui, je pense. Bien, est-ce que vous pourriez nous résumer ça, s'il vous plaît? Je vais essayer. Bon, alors, madame va prendre un jus de légumes au lieu de la soupe, suivi d'une fondue parmesan, et comme plat principal, une brochette de poulet au lieu du vol au vent, avec du riz si c'est du brun, ou plus de salade si c'est du riz blanc, mais on apporte quand même le riz pour monsieur dans un plat à part. La fondue sera servie en même temps que la brochette avec la sauce à part. Pour monsieur, ce sera un spaghetti aux boulettes, mais on change les spaghettis pour des fettuccini, on enlève une boulette que j'apporte dans une petite boîte, on apporte en entrée pour monsieur un grand verre de jus de tomate avec un petit verre vide pour partager avec madame. Wow, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Mais ça, c'est beau. Hé, en plus, on a été chien, hein? Hé, y'a aucun client au monde qui est assez têteux comme ça quand il passe une connole. Ça paraît que t'es jamais allé au resto avec Marianne, c'est pire que ça. T'es pas obligé de raconter notre vie, hein? Bonjour, madame la porte. Bonjour, Thomas. Regarde, si tu tombes bien, tu vas te faire m'aider à plier les draps. Avec plaisir. Est-ce que Simon vous a parlé pour demain? À propos du match revanche? Oui. Je trouve que je trouve ça un petit peu ridicule, là. C'est pas juste ça l'important dans la vie, la force physique, là. L'important, c'est... Oui, la sensibilité, la générosité, je le sais. Mais Antonin, mon jour, lui, il comprend pas ça. C'est quoi, le rapport avec Antonin? Bien, Simon l'a invité à venir assister au match. C'est très, très important pour Simon qu'Antonin le voit vous battre. Ah, bien là, je veux bien, mais... Si c'est moi qui gagne... Ça, ça serait une vraie catastrophe, madame d'espérance. La porte? Tu l'avais eue tantôt. Oui, la porte, excusez-moi. Si vous le battez une deuxième fois devant Antonin, je pense que Simon se remettra jamais. T'exagères pas un petit peu, là? Malheureusement, non. Il faut absolument que Simon remporte le match demain. Si vous voyez ce que je veux dire. Coudoncle, toi! T'es-tu en train de me demander de le laisser gagner? Hé, en tout cas, vous êtes pas mal fin, hein? C'est juste pas de que Simon soit participé chez Thomas, là. Mais bon, en plein le soir où je voulais m'entraîner avec plein de monde. Attention! Annabelle va maintenant s'entraîner à servir six assiettes en même temps. Hein? Euh, ben là, pourquoi six? On est juste cinq. Mais là, demain, ils vont être plus au restaurant. Ben oui, mais là, c'est ben trop dangereux. Mais quoi? Vous pensez que je serais pas capable? Mais là, Vita, elle est en train de briser toute sa confiance. Ben oui, mais j'aime mieux briser sa confiance que mes assiettes. Annabelle, c'est pas qu'on te fait confiance, qu'on te fait pas confiance, là. Mais juste pour être rassurée un petit peu, là, tu pourrais peut-être te pratiquer avec des assiettes vides. Ah oui, bonne idée, papa. Prends les fleuries, Marianne. Elles sont incossettes. Ah! Bon, regardez-moi bien aller. Un, deux, quatre, 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 cinq, six. Bon, attention, c'est chaud! Ah là, je le savais que je serais pas une bonne serveuse. Mais non, là, recommence, là, mais avec juste cinq assiettes. Mais non, non, quatre, ça serait déjà un exploit, là. Moi, je vote pour trois. Euh, tu sais, deux, c'est un beau chiffron. Oui, bravo! Wow, c'était vraiment bon. Ben oui, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ah, ben merci, hein. En tout cas, là, grâce à vous, là, je me sens prête pour demain. Grande première ce midi à la salle des dîners. Simon, terrassé par sa mère, un film d'Antonin Mongeau. Ouais? Tu veux-tu ton billet? Hé, à ta place, je niaiserai pas longtemps parce que ça va partir comme des petits pains chauds. Hé, donne-moi ça tout. Hé, qui veut des billets pour le film de ce midi? Des billets gratuits! Hé, là, là, je ferais mieux de trouver une arme secrète. Ok, attends-toi, Annabelle. Tiens, tiens. Ah, Marianne, pour tes beaux yeux, là, je ferais n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Ok. Ben, d'abord, irais-tu bavir le gros ménard qu'il y a là-bas? Ah, ben... Le gros ménard, c'est celui qui a les épaules larges comme une porte de classe pis qui a des tatous ici, là. Ah, en plein ça! Pas de problème! Hé, le gros! Que c'est que tu penses qu'on a de l'adménie? Je te fais un peu plus! Ah, donnez-je les élo! Ah, t'es là! Ah! Ah! Je pense que je viens de la trouver, mon arme secrète. Hé, Marianne! Ah, Marianne, t'es donc bien belle aujourd'hui. Veux-tu dire que d'habitude, je ne le suis pas? Ah, mais non! T'es tout le temps belle. Ça paraît qu'il ne l'a pas vue avec son masque au concombre. J'ai vu ça, les affiches sur les murs de l'école. Ah oui? C'est donc bien chien. Ah, mais non, non, non! C'est pas pour rire de Simon, c'est pour rire avec lui. Ah, mais oui! Est-ce que j'ai de poillier dans le dos, Antoinette? Non. Là, t'es en train de plafier une séance d'humiliation totale. Ben non, écoute! Non, as-tu pensé à une chose? Simon, c'est mon frère, hein? Ça fait que si tu le couves de ridicule, là, ben, c'est moi aussi que tu couves de ridicule. Ah, non, ça, je veux pas. Ça marche encore mieux que je pensais, pis j'ai rien demandé en plus. Ben d'abord, prouve-le. Ben, comment, là? J'ai plus le temps d'enlever toutes mes affiches. Ben, si t'as besoin d'une petite suggestion, Antoinette, là, tu pourrais lui donner les biens. T'as pas eu le temps d'en distribuer à personne. Comme ça, Marianne se fera pas ridiculiser par ta faute. Ah oui, ça, c'est une excellente idée. Antoinette, les biens. Pas d'affaire. Ah, pis tant pis, je vais peut-être passer pour un chien sale, là, mais j'aime ça, des fois, être un chien sale. Oh, non, je fais ta loss. Antoinette, oh, mon beau, Antoinette. Oui? C'est vrai que t'es un tough, hein? C'est vrai que tu te tiens debout, là. Je trouve que t'as pas peur de tes convictions, là, j'aime ça. Ouais, ben, t'es pas la première fille qui me dit ça, hein? Savais-tu, d'ailleurs, que j'ai même battu mon père au tir au poignet? Oh, wow, ça, c'est vraiment impressionnant. Écoute, je suis prête à faire un échange avec toi. Si tu me donnes tes billets, là, ben, moi, je te donne un bec. Un bec? Un vrai, là? Sur la bouche? Ah, elle, sur la bouche. C'est quoi, là? Elle est tombée sur la tête? Ah, ben, si t'insistes, là, je peux bien te faire cette faveur-là. Non, non, attends, les billets en premier... OK, maintenant, ferme tes yeux. OK, c'est fini! C'est fini? Hé, j'ai rien senti! Mais pourtant, je suis embrassée, là, regarde! D'ailleurs, c'était pas mal froid comme bec. Ouais, ben, c'est normal, là, c'est du papier glacé. Vous pouvez bien rire, mais c'est moi qui va rire ce soir quand Simon va se faire planter au tir au poignet par sa mère. C'est même pas notre mère. En attendant, t'es venue de reposer ton bras, hein? Faudrait pas que tu perdes le match de revanche. Ben, inquiète-toi pas. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Ah, c'est Thomas qui m'a invité. Ciao! Hé, pourquoi il a fait ça, lui? Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce grand combat revanche de tir au poignet! Pourquoi tu le dis à tout le monde? Pour que tout le monde te va gagner. J'aimerais ça être aussi confiant que lui. Dans le coin gauche, l'aspirant, pesant 49 kg, Simon L'Esprance! Ouais! Et dans le coin droit, la championne pesant! Là, laisse-donc faire pour le poignet max, OK? Ah oui, les filles, OK, championne, message compris. Attention, dans le coin droit, la championne pesant, un poignet proportionnel à sa grandeur, Vicky Lepartin! Attention, faites place. Mesdames et messieurs, prenez place, s'il vous plaît. Bravo, Marc. Prêt? Tirez! 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 Allez! 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 Hey, qu'est-ce qui se passe? Ça forçait bien plus que ça hier matin. Il est fort, il a gagné contre une fille. Non, je ne l'ai pas battu. Mais oui, mais elle s'est laissée battre, là. Hier matin, elle forçait bien plus que ça. Simon, c'était pour t'aider. Je voulais que tu sois sûr de gagner. Mais voyons donc, Thomas, gagner quand le combat est arrangé, là, c'est pas gagner. Moi, j'aime mieux perdre que gagner comme ça. En tout cas, Simon, je m'attendais à te voir planter, mais pas tant que ça. Ah, moi, je trouve pas. Au contraire, Simon peut être très fier de lui. Au lieu de profiter d'un match arrangé, il a préféré dénoncer la supercherie. Il s'est conduit de façon extrêmement chevaleresque, puis c'est ça, être un vrai homme. Ah, ça, c'est vrai! Ben, moi, là, c'est mon père que j'ai battu au tir au poignet. Vous pouvez demander, il va vous le dire. Non, non, Antonin a raison. Je l'ai vu, j'étais là. Ah oui? Ben oui, il y a trois semaines, Simon jouait pas, mais je suis allé te chercher. Tu t'en souviens, Thomas? Oui. Hein, je suis entré dans la chambre des joueurs, puis j'ai vu Antonin battre son père au tir au poignet. Ben oui! Et pourquoi il dit ça, lui? Il veut me caler encore plus. Avec l'aide de deux autres gars. Ah! Ouais, tu nous avais pas dit ça, Antonin! Ben, tu me l'avais pas demandé. Ouais, puis tu t'es vantée en plus. Hé, ça, là, ça, c'est vraiment... C'est épouvantable! Épouvantable! Ah! Ben, Annabelle! Là, comment ça, t'es déjà revenue? Ben, là, il y a juste une chose qu'on a oublié de pratiquer hier. La caisse enregistreuse, et je me suis trompée dans une carte de crédit à cause de ça. Mais là, quoi? Ben, à cause de ça, là, je dois 153 piastres au propriétaire. Ah! Puis là, je suis obligée de travailler pendant une semaine, mais gratis, à laver de la vaisselle. Ah! Ouais, ben, Annabelle, tu peux te consoler, parce qu'il y en a un qui passe une soirée encore pire que toi. Puis, c'est pas fini, parce qu'Antonin, je te défie au tir au poignet. Oh! Alors, moi, je te l'ai dit, pas avant le match de samedi. Oh, pisou! 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 Oh, OK, tu l'auras voulu, mais viens pas te plaindre après, quand je vais t'avoir battu. Oh, mesdames et messieurs, attention! Prenez place! À vous prêts! Marc, partez! Vous êtes encore là? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde est parti. Ça fait au moins... Ça fait quasiment une demi-heure que vous tirez au poignet. Ouais, mais ça achève, là. Je sens qu'il va lâcher bientôt. Ah ouais, parle pour toi! Ah ouais, oh, 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 là. Ça suffit, là. Le temps, limite, est dépassé. C'est un match nul. Acceptez-le donc. Oui, allô? Ah, monsieur, bonjour. Ben oui, ça fait longtemps. D'accord, ben parfait. Je vous l'envoie. Merci, au revoir. Bon, et bien, fin de la période supplémentaire. Ah, 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 sauvé par la cloche. Mais j'étais sur le bord de t'avoir. Ben, t'es malade, là. C'est toi qui allais lâcher. Ah, arrêtez, là. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est tatin ce que vous faites. Ouais. C'est vrai, là. Je te félicite, Antonin, là. Tu t'es bien défendu. Moi, toi aussi, t'as fait un bon match. Bon, j'aime mieux ça. Maintenant, serrez-vous la main. Ouais, mets ça là-dedans. Ah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501